Hier, 24 janvier, c'était la journée internationale du sport au féminin. Il nous plaît donc, dans l'actu décalé de ce jour, de nous épancher sur la question. Le sport béninois au féminin entre préjugés et réalité. C'est la thématique de l'actu décalé de ce jour. On en parle en plateau avec Laurent Roland-Thoné-Inques, habillé ce matin pour la circonstance. C'est vrai que je ne sais pas si c'est un kimono ou je ne sais pas ce que c'est. C'est une tunilité. Juste en face de lui, Mme Sena-Charline Gaou. Elle est passionnée, pratiquante du sport, ceinture noire d'Aïkido notamment. On ira dans les détails un peu plus tard. Bonjour. Bonjour, Amé. Bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Merci d'assurer ma sécurité en plateau aujourd'hui face aux militaires d'un jour. Je ne sais pas. C'est un kimono? Qu'est-ce que c'est? Intéressons-nous donc à la pratique du sport féminin au Bénin. Bien, vous, Mme Charline Gaou, justement, être passionnée et pratiquante depuis bon nombre d'années. Déjà, d'où vous vient cette passion pour le sport? On va dire que c'est de famille. OK. Déjà, le nom Gaou veut dire dans l'histoire du... OK. Dans l'histoire du Daomé, c'est le chef de guerre. C'était les chefs de guerre des rois d'Abumé. Donc, disons que le nom nous a un peu suivis, poursuivis. Donc, de père en fils et en fille, tout le monde est passionné de sport chez moi. Ils sont d'ailleurs tous dans l'armée. Je suis la seule rebelle qui n'a pas voulu être dans l'armée. Donc, ça vient de là. C'est de famille. C'est de famille, en fait. Et vous commencez justement à vous adonner à la pratique sportive. Sinon, aux pratiques sportives, à quel âge concrètement? À 12 ans, parce que j'étais très turbulente. Partout où il y avait bagarre, j'étais là. OK. Du coup, pour me récupérer un peu, on m'a envoyée vers le taekwondo. OK. Mais je n'ai pas fait long feu, parce que mon père, gendarme à l'époque, il a décédé un peu tôt, ce qui m'a un peu cassée. Donc, j'ai abandonné à ce moment-là. Et plus tard, j'ai fait la rencontre... J'ai fait déjà du basketball, du volleyball, la natation. J'ai touché un peu à tout étant jeune. Parce que tout l'espoir que je voyais m'intéressait. Donc, j'allais vers. Et plus tard, j'ai fait la connaissance de l'aïkido, qui est un amasiel japonais, qui m'a captée et je suis restée. Après, il me manquait encore cette touche. Parce que l'aïkido, c'est du self-defense. Nous, on n'attaque pas. Mais il me manquait cette touche où je devais attaquer, taper. Voilà. Donc, je suis allée vers la boxe. D'accord. Voilà. Maintenant... Là, vous avez ceinture... Là, je porte l'akama en aïkido et je suis instructeur d'aïkido. D'accord. Et en boxe, je veux dire ? Oui. Mais vous avez une ceinture ? Juste pratiquant. Non. Je suis juste pratiquant, passionnée de la boxe. Et je suis coach de gym aussi. Parce qu'en temps, j'étais responsable événementiel d'un organisme international qui faisait dans le sport. qui voulait faire la propagande du long tennis. Et donc, j'ai profité déjà pour... Qu'est-ce que ça veut dire ? Le long tennis. Le tennis... Pas le tennis de table, le long tennis. Oui. Donc, j'ai commencé à pratiquer le tennis aussi, qui est un sport complet que j'adore. et on a fait un constat sur le terrain, c'est qu'il y avait beaucoup d'improvisation de coach. Chacun se lève. On a rencontré des trucs aberrants, des mécaniciens, des soudeurs. Ah, qui s'improvisent coach ? Pas que ce soit pas bon, oui, mais sans aucune maîtrise de la chose, s'improvisait coach. Alors, nous, on faisait venir un Français de Paris qui avait développé une moto de gym. On a parcouru tout le Bénin pour former ces coachs-là. Parce que ce qu'ils font est déjà bien. Maintenant, il faut les accompagner avec la formation. Et là, je me suis faite former aussi. Je suis coach de gym, précisément. D'accord. Beaucoup de discipline. Ça commence par faire beaucoup. Beaucoup de discipline. Laurent, vous pratiquez quoi comme discipline sportive, vous ? Aucune discipline. Je suis foutre-malère. Attaquant de points. La honte. La honte. Oh, la honte. La honte. Comme qui dirait, le gaspillage. Est-ce que vous... A la main, à la main, à la main... Est-ce que vous avez jamais vu un milieu ? Est-ce que vous ne pratiquez pas le sport ? Est-ce que vous en avez vu une fois ? D'accord. Non, non, non. J'ai même pas envie de commenter. Voilà. J'ai pas envie de faire des commentaires par rapport... Parce que vous savez, là où je suis, je suis bien équipé. Je peux vous descendre. N'est-ce pas. D'accord. Tout est dans quoi ? Dans les âmes, c'est ça ? De toute façon, on verra bien. J'aimerais bien que vous nous racontiez une anecdote rattachée à votre première, mais vraiment à la toute première pratique. Vous parliez de taekwondo, c'est ça ? Oui. Oui. Taekwondo. Le tout premier jour. Ben, non, je suis arrivée. J'ai fait ce qu'il y a... J'étais avec le maître, le vénérable maître Ogudjobi. Ok. Donc, non, j'ai suivi comme tout le monde. C'était sans plus, en fait. Sans plus ? Sans plus. Rien de particulier. Ah, non. J'avais déjà une appréhension. Et comme c'était déjà très bagarreuse, bon, j'ai juste appris la discipline auprès de lui, c'est tout. D'accord. Alors, quand on a fait, sinon quand on pratique autant de disciplines que vous nous citez là en plateau, quel est le regard que la société porte sur soi ? Enfin, qu'est-ce que vous avez comme autour de la société, justement ? D'une part, il y a un regard admiratif quand les matins, par exemple... Moi, je suis admiratif, par exemple. Quand je vais faire mon jogging les matins, 45 minutes de footing, il y a beaucoup qui me disent, ah, waouh, une vraie femme. Les gens sont impressionnés. Il faut préciser que le footing, ce n'est pas le fait de marcher de sa maison jusqu'au bord de la voie pour chercher un zèbre. Non, non. Ce n'est pas ça, le footing. D'accord ? C'est bon ? C'est compris. C'est compris ? Je précise que c'est que je l'ai connue, elle faisait, justement, la manière dont je l'ai connue au matin, c'est qu'elle faisait son footing, elle faisait son sport et puis moi j'étais sur ma moto. Non, ce jour-là, c'était plutôt la marche. Quand je parle de 45 minutes de footing, je fais deux heures de marche. Donc, je marchais quand, justement, je... C'est-à-dire qu'on fait 45 minutes de footing ? Ou deux heures de marche. Ou deux heures de marche. Oui, pour moi, parce que quand je fais 30 minutes, je ne sens rien. Mais c'est comme si... Mais ce n'est pas pour des gens comme nous qui doivent répondre à des obligations. Oui, la belle excuse. La belle excuse, les obligations, oui. Comme si elle n'en avait pas. Non, si on a des obligations, mais c'est une histoire de passion. Quand on parle de marche, en fait, sur deux heures, c'est une marche rapide ou c'est la marche normale ? Oui, une marche rapide. D'accord. Donc, oui, le regard de la société. Admiratif, mais il y a des hommes, parfois, ah, oh, non, moi, je ne m'en approche pas. Bon, il y a un peu cette crainte-là. Certains qui ont peur, quand même, de vous approcher. Oui, un peu, mais c'est de les rassurer. Non, on ne fait pas les armes asio pour être violents dans la vie. C'est le contraire, en fait. Nous, jamais tu ne vas voir quelqu'un qui pratique les armes asio chercher la bagarre ou bien... Non, au contraire, quand il y a des embrouilles, nous, on fuit. Parce qu'on sait qu'on sait se défendre. On peut faire mal. Ça peut vite dégénérer, voilà. D'accord. Là, c'est vous qu'on découvre à l'écran. Qu'est-ce que c'est ? Je suis à la boxe et je fais quelques abdos avant de commencer. Des abdos ? Oui. D'accord. Expliquez à la personne, juste à ma droite, ce que c'est. Ce sont des exercices juste pour travailler le ventre. Parce que l'inconvénient avec quelqu'un comme moi qui fait beaucoup de sport, dès que vous laissez pendant quelques temps, vous prenez du poids. Donc, j'ai pris du poids là. Je suis en pleine remise de forme avec mon coach de boxe. D'accord. Et voilà. D'accord. C'est bon à savoir. Des difficultés rattachées à ça, très certainement. Les difficultés... Bon, quand on est passionné, on sait comment les surmonter. C'est peut-être trouver... Moi, la difficulté que j'ai eue récemment, c'est... J'ai été dépaysée. J'étais à Kotonou, j'avais mon circuit, mon agenda. Les matins, c'est footing. Après footing, il y a boxe. Le soir, il y a Aikido. Donc, je faisais pratiquement les trois disciplines par jour, tous les jours que Dieu faisait, sauf les dimanches. Et malheureusement, j'ai un restaurant qui était au stade de l'amitié. Comme il y a aménagement du stade, on a dû venir... Il est localisé. Voilà. Donc, j'ai trouvé un truc à Akasato. J'étais dépaysée. Je ne savais pas quoi faire. Il n'y avait pas de centre à côté. Du coup, j'ai laissé le sport pendant six mois. Vous avez pris du poids? J'ai pris 10 kilos. Wow! Oui. En six mois? En six mois. C'est vite arrivé. C'est la difficulté avec les sportifs. Et là, je suis en pleine remise de forme. Ce qui est bien aussi, quand tu sais ce qu'il faut faire, tu le fais et puis tu retrouves ta forme. En un, deux, maximum trois mois, c'est bon. D'accord. Comment concilier sport et maternité? Est-ce que vous avez des enfants? Oui, j'en ai deux. Au-delà, j'allais même parler d'avis de couple de manière générale. Parce que vous faisiez allusion au fait que, oui, certains ont peur quand même de la femme qui pratique... Sport, maternité... Les sports, surtout quand il s'agit de sports de combat, comme l'aïkido, la bosse. Oui, surtout ça. La première question, sport et maternité, c'est très facile. Parce que, déjà, à partir de la grossesse, quand tu es enceinte, c'est bien de faire du sport. C'est très bien. Ce n'est pas dangereux pour le... Non, ça dépend des sports, non. Parfois, on confie des femmes enceintes, il y a des exercices qu'elles peuvent faire, il y en a qu'elles ne peuvent pas faire. Ça leur permet, un, de garder la forme, de ne pas prendre trop de poids. D'accord. Et ça facilite l'accouchement, la natation et d'autres sports qui sont conseillés à la femme enceinte. D'accord. Une fois qu'on a accouché, c'est vraiment... Est-ce qu'elle peut faire des soins en hauteur? Non. Non, si je veux savoir. Si je veux savoir. On ne va pas déclencher un accouchement non plus. D'accord. Après ça, une fois que le bébé est là, il faut un temps où vous ne pourrez pas. Parce qu'il faut se lever tôt, s'occuper de l'enfant, au moins trois mois. Le temps que vous puissiez aller, c'est aller rapidement faire votre jogging et de revenir à la maison et s'occuper d'elle. Donc, c'est facile. Il n'y a pas de problème. Le seul risque, c'est que quand vous êtes en service du sport, vous grossissez, comme je l'ai dit. Et c'est tout. Sport et vie de couple, il faut juste avoir un homme qui comprenne. Un homme qui pratique aussi, de préférence? De préférence, c'est ça. C'est plus simple. Là, on se comprend. On va à l'entraînement. On fait la même chose. Mais un homme qui n'est pas du tout du domaine, c'est compliqué. C'est des histoires tout le temps. Quand tu es allé à l'entraînement, tu rentres tard. Ce n'est pas facile. Et voilà, on essaie de gérer. Mais quand on a un homme compréhensible, c'est plus facile. Vous voyez que vos chances sont totalement... Enfin, ça me nuise de plus en plus. Je n'étais pas un candidat non plus. Ça me nuise de plus en plus. Je n'étais pas un candidat non plus. À l'écran, on vous voit en plein entraînement, c'est ça? Oui, ça, c'est l'entraînement de boxe. Ça, c'est de la boxe, hein? Oui, lui, c'est un champion africain. Il est ivoirien. Le coach Jean-Noël Depri. D'accord. On entraîne avec lui. Et donc, là, c'est quoi? Bon, c'est juste... On travaille des combinaisons, le jab, le direct. Et puis, on apprend aussi à encaisser des coups. On apprend à encaisser des coups? Oui. Pourquoi on fait subir ça à son organisme? On le rend résistant. On le rend apte à se défendre à n'importe quel moment. Vous êtes sûrs, le qui vit. Dès que vous vous sentez qu'il y a un danger qui vient, vous savez ce qu'il faut faire pour bloquer, voilà, pour se protéger. Et c'est très bien pour la santé. Ça développe votre confiance en vous. Dites-le lui. Le sport, moi... C'est moi, la simple, je ne sais pas tout. C'est vous, c'est vous. Et pourtant, on est dans le même panier. C'est vous, mon sauvage. C'est vous, mon sauvage du jour. Le dimanche, par exemple, je me suis rendue à un centre de sport que j'ai finalement détecté dans Calavie pour ma remise en forme. Dès que le coach m'a vu, il a dit, je sais que vous êtes sportif. Ça se voit. Ça se voit. Donc, vous avez une certaine confiance en vous. Vous savez quoi faire. Et on a commencé hier, je lui ai dit, ne me fais pas de cadeaux. Il ne m'a pas raté. Ok, vas-y. Vas-y à fond. Et je ne lâche rien. Je sais que dans un mois, j'ai un objectif à atteindre. Et puis, voilà. C'est quoi l'objectif, justement? Pède les 10 kilos que j'ai pris. Pède encore les 10 kilos que j'ai pris. Les 10 kilos que vous avez pris. Donc, dernièrement. D'accord. En parlant, justement, d'avantages. Quels sont les avantages attachés au fait pour une femme de pratiquer du sport? Énormément. Énormément. De plus en plus, on parle de violence, d'agression sexuelle envers les femmes. Oui. Pour nous, pour les femmes qui pratiquent un sport de combat, je sais comment me défendre face à un violeur. D'accord. Je sais ce qu'il faut faire. Je sais là où il faut tenir. C'est un appel au viol, peut-être? Oui. Que vous faites là? C'est un appel au viol? Non. Parce que vous savez vous défendre. Donc, venez. Allez, venez. Non, non, non. Pas du tout. D'accord. Mais plutôt, j'encourage les parents à amener leurs enfants vers les sports de combat ou de cette défense. D'accord. Pour leur permettre quand même de savoir se défendre. Voilà. Voilà. Au moins, les minimums. En cas de tentative, on sait ce qu'il faut faire. Soit tu détales. S'il n'y a pas moyen de partir, tu sais te défendre. Tu sais au moins quoi faire. Voilà. En dehors de ça, le bien-être physique, il faut être en harmonie avec son esprit et son corps. D'accord. C'est important. Et l'assurance que vous avez. Vous avez une certaine assurance. Ça donne de la confiance en soi. La confiance en soi. En pratique du soir. Voilà. D'accord. D'accord. Oui, on a parlé avantages. Parlons, je posais la question par rapport aux difficultés. Parlons, inconvénients maintenant. Pour comment parler, il y en a toujours. Enfin, il y en a forcément. Bon, les inconvénients ou les difficultés, on peut dire, c'est les blessures qu'on peut avoir en pratique. Moi, il m'est arrivé que mon genou soit complètement délogé. Oui, complètement délogé. Oui. D'accord. Enfin, il a quitté aussi le stade d'amitié pour Akasato, c'est ça ? Exactement. Exactement. J'instruisais un cours d'aïkido où on a une sorte de truc qu'on fait en voulant me lever. Et là, je ne pouvais pas. Ça fait extrêmement mal. Wow. Ça fait mal. Ou à la boxe, quand tu ne te protèges pas bien, tu reçois un cours. Tu reçois un cours au visage. C'est ta faute. Tu continues malgré tout. Le jour, je me rappelle pour l'aïkido... Et celui qui me donne ce cours, qu'est-ce que je lui fais ? Je le laisse en sortir comme ça, c'est ça ? Non, quand c'est un sparring, un sparring, c'est que vous vous attaquez mutuellement, vous vous défendez. J'ai reçu le cours parce que je ne suis pas bien protégée. Donc, je m'arrange pour te donner un cours. Pour te donner aussi un cours. C'est une bonne guerre, en fait. Je te demande aussi de baisser ta garde pour recevoir... Non, si tu baisses ta garde, non, tu ne demandes pas. Il ne va pas se laisser faire. Je trouve que cette année, moi, il y avait eu des crises, en tout cas, des athlètes femmes. On ne pensait pas prendre la parole du côté de la France, mais évidemment... La question du harcèlement. Du harcèlement dans le sport, avec les filles qui ont été tout le temps harcelées par peut-être leur coach, ou bien il y en a qui ont été abusées par leur coach, bien évidemment, mais qui ont fini par libérer la parole. Est-ce que dans votre parcours, vous avez connu de telles situations et comment est-ce que vous avez pu les gérer ? Non, moi, je n'ai pas connu ça. Vous avez dit en France, hein ? Oui, bon, en France. Mais après, est-ce que ce sont des pratiques aussi, quand même ? Vous savez, comme dans tous les domaines, que ce soit sportif, médical, journalistique et tout ça, il y a des harcèlement un peu partout. Mais bon, moi, je n'en ai pas rencontré. Je vous rassure, il n'y en a pas ici. D'accord. À EDE TV, à SourFM, il n'y en a pas. Bon, je me dis que partout, il y a ce genre d'individu-là. À la femme de savoir dire non, mais si son nom doit lui causer des problèmes, faire le coup acquis de droit pour essayer de régler ça. D'accord. Dieu merci, je ne vous en ai pas encore rencontré. Mais j'espère que ma fille n'aura pas... Aucun coach ne vous a dérangé ? Non. Pas de... Aucun collègue sportif ? Pas d'amis pratiquants, voilà. Non, quand vous dites amis, peut-être que ça peut être une drague directe. Là, ça l'engage que vous. Mais pas de harcèlement, en tout cas. Non, c'est un consensus mutuel, en fait. D'accord. Mais pas de harcèlement proprement dit, non. Et le fait d'être tout le temps avec... Enfin, d'être souvent avec des hommes, comment ça se gère ? Souvent, quand, à la fin de chaque entraînement, on poste les photos, je suis souvent la seule femme. Voilà. Après, il y a d'autres femmes qui sont venues, mais elles ne restent pas longtemps. Il faut du courage et une certaine capacité pour rester. C'est mon monde. Moi, je me considère d'ailleurs comme un homme. Comme un homme, finalement ? Oui, finalement. Parce que je n'ai pas le temps de mettre des faux ongles, de mettre des faux cils. Moi, je dis souvent, je suis un homme. Et puis, bon, ça va. D'accord. Et que disent les autres femmes, justement, de vous ? Elles sont admiratives aussi. Elles ont envie de le faire, mais elles n'arrivent pas à le faire. Elles n'ont pas le courage comme vous. Soit elles n'ont pas le courage ou la volonté, surtout. C'est une question de volonté. C'est ça. La volonté de se laisser faire. Moi, c'était compliqué pour moi, mais quand j'ai décidé de m'y mettre... De quoi ? Céture jaune, pour le moment. De quoi ? Enfin, jaune, disons, céture arc-en-ciel. Céture arc-en-ciel. Apparemment, céture orange. De quelle discipline, s'il vous plaît ? Discipline, la parole. 96, 76, 68, 68, 16 amis. On va y aller pour, évidemment, la libre antenne. 96, 76, 68, 68, vous pouvez nous appeler pour venir réagir par rapport à la thématique du jour. Le sport béninois au féminin entre préjugés. Et réalité, on s'inspire de l'expérience de Mme Sedan-Charline Gaou. Elle est passionnée, pratiquant du sport. Elle fait beaucoup de sport. Enfin, beaucoup de disciplines. Comme l'aïkido, comme la boxe, le basket. La natation et j'en passe. Que pensez-vous, donc, de la pratique du sport par les femmes au Bénin ? Est-ce que la chose vous agrée ou pas du tout ? Avez-vous des préoccupations en la matière ? Appelez-nous, donc, au 96, 116, 68, 68. Donc, comme vous nous le disiez à l'instant, le sport, donc, est pratiqué par les femmes. Donc, beaucoup, enfin, est rattaché à beaucoup d'avantages. De la confiance en soi, oui. Ça permet aussi de travailler le corps. Mais ça ne vient pas sans inconvénients non plus, parce qu'on peut se blesser. On peut aussi subir, voilà, le regard de la société qui, parfois, n'est pas toujours bienveillant. Bien sûr. On ne se dit pas parce qu'on parlait justement du fait qu'on soit tout le temps avec des hommes. Oui. Ça peut être mal vu ou mal interprété. Mal interprété, justement. Mais bon, quel que soit ce que vous faites dans la vie, il y aura le regard des autres. Il y aura l'interprétation que les autres vont faire. Permettez qu'on reçoive un tout premier intervenant. Bonjour. Monsieur Michel Anissé. Bonjour. Monsieur Michel Anissé. Anissé Michel. Oui. Salut, 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 salut. Salut, salut, salut. Salut. De Locosa. Salut. On vous écoute. Merci, madame. Je vous salue. Bonjour. Bon, salut. Bon, bonjour. Bon, je suppose que c'est nécessaire. Le sport, c'est nécessaire. On devra faire ça. Surtout la femme. Surtout les femmes, pourquoi ? Pourquoi surtout les femmes ? Parce qu'elles ne bougent pas bien. Parce qu'elles ne bougent pas bien, souvent, c'est ça ? Oui, voilà. Elles sont souvent immobiles. D'accord. Le sport, c'est nécessaire. D'accord. Donc, vous n'avez pas d'appréhension par rapport au fait qu'une femme pratique un sport ? Enfin, du sport. C'est ça. D'accord. Est-ce que vos filles font le sport ? En tout cas, est-ce que vous avez inscrit vos filles pour des disciples sportifs ? Vous aimez ça ? D'accord. Monsieur Anissé Michel ? Oui ? Supposons qu'une de vos filles décide de pratiquer du sport, mais du sport de haut niveau quand même. D'accord ? On ne parle pas de faire du buntu dans la rue. Mais pratiquer, par exemple, de l'aikido. Est-ce que vous la laisseriez faire ? Je suis intéressé. Vous êtes intéressé ? D'accord. D'accord, c'est entendu. Merci beaucoup. Je suis intéressé. Karaté, karaté. Karaté. J'ai fait le karaté. Ah, d'accord. Karaté, karaté. D'accord. D'accord. Quelle ceinture ? Avec le sonné de pépé. Avec le sonné de pépé. Avec le sonné de pépé. L'aîné. Ah oui. L'aîné de la profession. À le quota. Ah, d'accord. C'est bon à savoir. Et vous avez... Quel ceinture ? Marron. Ceinture marron. Quel ceinture marron. D'accord. Vous voyez que vous êtes très loin de moi. Vous êtes très loin de moi. Moi, j'ai la ceinture à conscielle. C'est à un autre niveau. C'est à un autre niveau. Une question à madame Charline, peut-être ? Non ? Je ne le prends pas. D'accord. Merci pour l'appel, en tout cas. Bonne suite de journée à vous à l'Ocosa. Monsieur Anissé Michel, qui nous donnait son avis par rapport à la pratique du sport. Vous voyez ce que monsieur disait tout à l'heure, que les femmes ne bougent pas. On voit beaucoup de femmes au foyer, c'est vrai. Elles se contentent de leur situation, elles ne bougent pas. Ne serait-ce que 30 minutes de marche par jour, vous évitent les maladies cardiovasculaires. J'ai même fait un reportage là-dessus, que j'avais publié sur les réseaux en temps, où mon sensei en Aïkido, celui qui m'a initié à l'Aïkido, le docteur, c'est un cardiologue, Hervé Aïsti, conseillait à tout le monde, même si c'est la danse, 30 minutes de danse dans votre chambre, de le faire. C'est important pour le faire. Par jour, c'est ça ou une fois par mois ? Non, tous les jours. Tous les jours ? Tous les jours. Ou bien vous marchez 30 minutes. D'accord, moi je marche, je danse chez moi. Sinon, on est là, on est assis. Mais on accumule. On accumule. Et après, c'est un AVC. Un AVC qui survient. Donc les femmes, il faut bouger. Femmes comme hommes, mais bougeons, bougeons, mangez et bougeons. On peut bouger aussi autrement à la maison. Oui, mais vous ne pourrez pas le faire tout le temps. 30 minutes d'affilée pendant 31 jours. Est-ce que vous pourrez le faire ? D'autres gens qui bougent autrement. Non, je parle de ça en fait. Ce dont vous parlez là, je parle de ça. Oui, c'est ça ce que je parle. Est-ce que vous pouvez le faire 30 minutes d'affilée pendant 31 jours ? C'est-à-dire le sport, ok, qui se fait dans la chambre. Oui. Comprendra qui pourra ou qui n'a pas envie de comprendre, alors ne comprendra pas. D'accord, mais est-ce qu'on peut le faire, oui, 30 minutes par jour, tous les jours de la semaine ? Pendant 31 jours, ce qu'il dit là. Là, je ne pense pas. Lui, il le fait pendant plus de deux heures par jour. Ah, d'accord. Vous étiez fait. Non, non, arrêtons, arrêtons ça. Non, en fait, je comprends un peu. Il y a le réalisateur qui donne son avis ou qui me pose carrément la question. Je demande si j'étais témoin. J'ai positionné des caméras cachées dans son domicile. Oui, Laurent. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez fière de pratiquer le sport au biais ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la discipline que vous pratiquez le plus, c'est l'Aïkido. L'Aïkido. Est-ce que vous vous sentez fière de pratiquer cette discipline au Bénin ? Quels ont été les gains pour vous ? Et quelles sont les perspectives ? Je suis très fière de tout ce que j'ai attendu. On a un autre intervenant au bout du fil. Bonjour. Oui, bonjour. Merci de vous présenter, monsieur. Prince Assoument m'appelle. Pardon ? Prince Assoument m'appelle. Monsieur Prince Assoument, vous nous appelez d'où ? De Porto. De Porto Nouveau, la belle capitale. Vraiment. On vous écoute. Je dis bonjour à madame. Bonjour, monsieur. Félicitations. Merci. Merci. Vous avez notre soutien. Merci. Vous avez le soutien de tous les gars, des braves gars du Bénin. Oui, comme moi. Vous avez le soutien de tous les gars, des braves gars du Bénin. Voilà les femmes dignes du nom. Et ça, on l'appelle femme. Je suis noir, l'aïkido. Les femmes qui font le sport, les femmes qui savent conduire et vécu. Et là, tu es plus en confiance quand vous êtes en tournée ou quand vous êtes en balade. Tu es plus en confiance. Bien sûr. Moi, depuis les bains, j'ai été pratiquant d'amassion à Porto Nouveau. J'ai fait le Koukou no Jou. Ensuite, j'ai été beaucoup de balleure. Et je dis bravo à cette femme-là qui fait beaucoup de difficultés. J'aurais voulu que l'État béninois, pour les sportifs, puissent la soutenir, pour qu'elle puisse créer un homme à faim d'aider nos jeunes filles. Ils veulent vraiment donner le meilleur d'elles-mêmes pour que le sport béninois, surtout précisément le sport féminin béninois, puisse décoller. D'accord. Merci beaucoup. Je vous remercie également à vous. Merci. Je comprends. Merci. Une fois encore merci et bon mercredi à vous. Monsieur Présasouma, qui est un journaliste, vraisemblablement. Merci. Bonne suite de journée à vous, puisqu'il a parlé de construire. Je précise qu'elle est comme un homme, bien évidemment. Oui, j'adore. J'étais passionnée des grosses motos, des routières, quand j'étais à Porte-Nouveau. La voiture, c'est après. C'est vrai que je conduis. D'accord. C'est bon à savoir. On parlait donc, oui, de la pratique du sport par les femmes au Bénet de manière générale. Est-ce que vous avez l'impression que beaucoup de femmes s'intéressent à la pratique du sport? Et est-ce qu'elles sont logées à... Oui, j'avais une question. Oui. Votre sentiment de fierté? Est-ce que vous y avez gagné quelque chose? D'accord. La motivation, la perspective. Pour le moment, je crois au Bénet, il ne faut pas pratiquer du sport pour attendre un gain ou non. C'est vrai qu'il y avait des centres où j'intervenais en tant que coach et j'étais payée. Mais actuellement, je n'ai pas vraiment le temps pour me consacrer à ça. Parce qu'il y a mes business aussi à côté. J'ai une fabrique de savons, j'ai un restaurant. Et je fais aussi de la communication graphique et tout ça. OK. Donc, combiner tout ça, ce n'est pas très évident. Donc, je fais le maximum que je peux. Vous avez demandé... Oui. Alors, moi, je me demandais si vous aviez l'impression que beaucoup de femmes pratiquent le sport. Malheureusement, non. Et je pense que l'idée de M. Arsumont n'est pas mal créée. Parce que quand on s'y intéresse tôt, aux jeunes, la passion est là. Vous grandissez avec. Et c'est quand on va s'y intéresser tôt qu'on va détecter les talents et tout ça. J'avais même une proposition d'un journaliste aussi d'ouvrir un centre comme ça uniquement pour les jeunes filles. Pour les jeunes filles. Donc, on est en train d'y penser. Ça verra certainement le jour. On ne pourra pas soumettre le projet au niveau du ministère ou en tout cas de direction, on va dire. Vous pouvez dire, préparez-vous, c'est-à-dire déposé pour être peut-être de directeur aussi, ça ? Ben oui, pourquoi pas non. Mais puisque c'est elle qui porte le projet, c'est mieux qu'elle en soit la directrice. Et qu'après, nous autres, derrière, on appuie comme on le pourra. On parle donc du sport obédinois au féminin entre préjugés et réalité. Intervention au 96-116-68-68. On a un autre intervenant au bout du fil ? Oui, on le reçoit. Bonjour. Bonjour. Il n'y a personne. Non, d'accord. On va essayer de prodiguer quand même quelques conseils, si vous voulez bien, Madame Célan-Charline Gaou, aux jeunes filles qui vous suivent peut-être en ce moment par rapport à la pratique du sport. Bon, on va dire, surtout aux filles du sud, parce que vous allez remarquer que les filles du nord, souvent... Sont athlétiques. Oui, elles sont plus athlétiques, surtout, beaucoup plus que les filles du sud. Bon, moi, je suis un mélange des deux, donc ma passion vient peut-être de là aussi. Un exemple patent, d'ailleurs, c'est le cas des jeunes filles de Cobli, par exemple, qui a fait sensation, donc au niveau, je pense, du tournoi UFRA-B dans la sous-région. Et la Côte d'Ivoire aussi. La Côte d'Ivoire, voilà. Donc, on va déjà dire aux parents, permettez à vos enfants de s'intéresser à un sport. Elles peuvent choisir le sport qui leur plaît. Permettez-leur déjà de choisir. D'accord. Et accompagnez-leur dans leur choix. Ça permettra que la graine pousse, germe et tout ça. D'accord. Un autre intervenant. Bon, je suis bienvenu. Allô. Veuillez diminuer le volume de votre post-téléviseur. Post-téléviseur. Présentez-vous et diminuez le volume du post-téléviseur, s'il vous plaît, monsieur. Il est parti, hein. Priez, donc, avant de nous appeler, diminuez le volume du post-téléviseur. Le volume du sport ne dépend pas du milieu parce que, vous savez, dans la partie step-téléviseur du Bénin, il y a d'abord le relief qui est favorable au sport, évidemment. Et puis, à côté, peut-être, il y a le mode de vue. Il y a le mode de vue. Il y a le mode de vue. On a beaucoup plus orienté vers le bling-bling avec les faux ongles, vous l'avez dit, avec le faux signe, plutôt que d'aller faire un peu de sport. Il y a la télé, il y a les réseaux sociaux. Il y a la télé, les réseaux sociaux. C'est pour ça que je dis que tout est une question de volonté et de ce que vous voulez dans votre vie. Si vous voulez faire du bling-bling, mettre des faux signe, comme monsieur Assouman l'a dit, ne rien faire, ça n'engage que vous. Mais on peut être sportif et en même temps être bling-bling. Quand il y a des moments où j'ai des sorties glamour, je suis aussi présidente d'association, là, je sais qu'il faut m'habiller convenablement. Vous le faites aussi, quand il le faut. Oui, quand il le faut. Vous arrivez aussi de mettre la peinture au visage ? La peinture, oui. Enfin, du make-up. Du make-up, quoi. Oui, mais légèrement. Parce que quand c'est trop, je trouve que je ne ressemble plus à moi. C'est comme si c'est une autre personne qui est là. Bon, légèrement. Mais quand il le faut, vraiment, tu ne vas pas mettre de la peinture pour aller faire du sport ou pour aller travailler. Moi, je suis beaucoup plus dans le business, les activités. Bon, il m'arrive d'être invitée à des événements. Voilà. Où on s'habille comme il le faut. J'aime même, moi-même, quand j'ai eu du temps, je me suis faite former au make-up, donc je sais le faire. D'accord. J'ai touché vraiment à tout, comme je le disais, diplômé main. J'ai appris à faire du savon, j'ai appris à faire le graphisme. Beaucoup de choses. Dès que j'ai un moment, je me forme dans un domaine pour être assez outillée dans la vie. Avoir beaucoup de cordes à son lab, c'est ça. Voilà. D'accord. Alors, on est pratiquement sur la fin, déjà, de l'actu décalé de ce jour. Donc, oui, sur la... Une autre question ? Il a besoin de diversifier sa formation. Je pense qu'il essaie de rendre les coûts. OK ? Tous les coûts. On peut lui concéder cela. Tous les coûts que je lui ai assonnés tout au long de ce temps d'échange. Oui. Continuons sur les conseils, justement. Alors, conseils aux parents, conseils aux jeunes filles. Aux jeunes filles. Le conseil aux jeunes garçons aussi. Oui. Pour ce qu'il y a du regard qu'on peut avoir, donc, sur les filles ou les femmes qui pratiquent du sport. Ne faisons pas attention au regard des autres. Parce que si on doit s'attarder à ce que ils ou ils pensent de nous, nous n'allons jamais évoluer. Donc, faisons ce qu'on a envie de faire, mais faisons-le bien. Faisons les choses bien. Du make-up, c'est bon. Le blameling, c'est bien. Les réseaux sociaux, c'est bien. Mais le bien-être de soi, c'est aussi mieux. Voilà. D'accord. On va se quitter là-dessus, Laurent. C'est bon pour vous. C'est bon. Est-ce que vous avez été convaincu, finalement, par rapport au bienfait du sport ? Oui, oui. Est-ce que vous promettez la main sur le cœur, en face des amis téléspectateurs, vous mettre réellement au sport à côté de cet instant ? C'est comme si je n'avais jamais fait du sport, c'est pour vous. Je vous l'ai dit, cher ami, marcher. Mon souci ? Marcher de sa maison jusqu'au bord de la voie pour prendre le Zem, ok ? Ou un taxi, ce n'est pas du sport. Mon souci, c'est de vous embarquer bientôt. Et que vous soyez même stagiaire chez Mme Charline. Mme Celan Charline Gaou était donc notre invitée du jour dans l'axe décalée avec laquelle on a parlé du sport béninois au féminin, entre préjugés et réalité. Un mot de fin ? Non, je vous remercie pour l'invitation. J'espère que les parents, comme les enfants, s'intéressant au sport, il faut bouger. Au moins 30 minutes chaque jour, ça fait du bien au cœur, ça fait du bien à votre corps. Est-ce que vous envisagez, puisque vous pratiquez quand même du sport de haut niveau, faire des compétitions, par exemple ? Moi, non, 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 non. Là, j'ai 32 ans, je ne pense pas que ce soit, non. Mais ma fille, oui, je pense bien la mettre au long tennis et au karaté. Après, elle fera son choix. Mais elle fera de la compétition. Merci beaucoup d'être venu en plateau, partagez votre expérience de la pratique du sport avec nous et avec les amis téléspectateurs. Merci à vous, Laurent Roland-Tonécaisse. C'est moi. D'avoir été mon sauvage de ce matin. C'était l'actu décalé. Merci à chacun de nous avoir suivi. Rendez-vous demain pour un numéro encore plus plaisant. Pès au ciel.